Parlons du français, Sophie. Portrait de l'Office québécois de la langue française sur la vitalité du français au Québec. Bon, on constate que les jeunes basculent de plus en plus vers l'anglais, 18-34 ans. As-tu l'impression que tout le monde sait qu'on s'en va vers le mur, mais que personne ne sait vraiment comment est-ce qu'on pourrait faire pour contrer ça? Bien, voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, Jean-François Roberge, donc le ministre responsable de la langue française, nous dit que nos jeunes sont en train de s'angliciser, ils sont en train de s'américaniser, mais il nous dit aussi que mon gouvernement va faire tout ce qu'il peut pour renverser la tendance. Mais j'ai vraiment peur que ce soit trop peu, trop tard, parce que le rapport de l'OQLF, donc, nous fait le bilan de ce qui s'est passé au cours des cinq dernières années. Donc, le constat arrive aujourd'hui, mais peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, on est déjà rendu pire encore que ce qui est décrit dans le rapport. Tu comprends? Moi, ce que je pense, c'est bien beau les rapports, mais on a juste à s'ouvrir les yeux, Julie, et à regarder autour de nous et à parler avec nos jeunes. Donc, toi, ton fils, il a six ans, moi, le mien, il a 16 ans. Oui. Quand je vais dans des commerces, parce que, tu sais, moi, je suis ma tante loi 101, ça ne me dérange pas du tout cette appellation-là, ce n'est pas du tout une caricature, je l'assume complètement. Donc, quand je rentre dans un commerce et que je me fais dire bonjour, hi, je parle avec la personne et je lui dis juste bonjour, ce sera bien parfait. Et je leur rappelle qu'à l'Assemblée nationale, on a demandé aux gens d'accueillir simplement avec le bonjour. Et mon fils de 16 ans, que j'adore, qui est la chair de ma chair, me dit, «Maman, s'il te plaît, peux-tu arrêter? » Parce que ça devient gênant. Donc, il est représentatif de sa génération, mon fils. Il n'est pas une exception, il est la règle. Cette génération-là, les 18-34 ans, ils ont d'autres causes qui les intéressent plus que le français. Ils s'intéressent à l'environnement, ils s'intéressent à la diversité de genre, ils s'intéressent à ce qui se passe à l'autre bout du monde. Ils s'intéressent à toutes les minorités que tu peux imaginer et même celles que tu ne peux pas imaginer. Mais la minorité linguistique francophone dans le grand tout qui est le Canada anglais, ça, c'est une minorité qu'ils ne sont pas prêtes encore à défendre. Et c'est triste, c'est d'une grande tristesse, mais honnêtement, j'ai l'impression qu'à moins d'un revirement complet, et je ne sais pas à quoi il pourrait ressembler ce revirement-là, mais à moins d'un revirement complet, c'est trop tard. C'est un triste constat que je fais aujourd'hui, mais les chiffres que le ministre dépose aujourd'hui à l'Assemblée nationale, c'est rédhibitoire. Écoute, les jeunes, bon, sur les médias sociaux, on n'est pas surpris, c'est sûr, Instagram et tout ça, TikTok, c'est sûr que ça se passe en anglais, mais c'est quand ils disent, même dans les commerces, ça ne les dérange pas. Ça ne les dérange pas de travailler dans les deux langues, ça ne les dérange pas de se faire accueillir en anglais. Donc, on a failli à notre tâche, ta génération, ma génération, la génération qui nous a précédés, on n'a pas réussi à vacciner nos jeunes contre la pandémie d'anglais. Et c'est triste. C'est d'une tristesse. Oui, et c'est très préoccupant, effectivement. Merci beaucoup, Sophie. Bonne fin d'après-midi à toi. Merci, à demain. Salut, à demain. Salut, à demain.